Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'Ecole EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Paris avec Jean-Louis Missica, qui est adjoint à la maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité. On va donc parler inévitablement d'urbanisme, d'architecture. Il me semble vous avoir entendu dans ce monde qui va de plus en plus vite à cause du digital, notamment, que le temps de la ville n'était pas forcément celui du digital. Oui, bien sûr. D'abord parce que l'urbanisme, vous savez, c'est une activité de très très longue durée. Quand on décide par exemple de faire ce qu'on appelle une ZAC, une zone d'aménagement concertée, rien que la préparation de ce travail prend plusieurs années. Et après ça, les aménagements nécessaires pour ensuite construire des bâtiments, ça a aussi entre 20 et 50 ans. Vous prenez par exemple la ZAC actuellement en cours d'élaboration de Paris-Rive-Gauche, entre la gare d'Austerlitz et la ville d'Ivry. Au total, ça prendra une cinquantaine d'années de transformer ce quartier. Mais déjà aujourd'hui, les gens qui vont là-bas et qui connaissent le quartier depuis longtemps, ils voient une transformation considérable. Et pourtant, il n'y a que 50% de la ZAC qui a été aménagée. Alors déjà, vous avez parlé de la ville de Paris, de la ville d'Ivry notamment. On va parler de la petite et grande couronne et d'intercommunalité, de projets communs. Et je vous ai entendu dire une fois, quand on m'a chargé du Grand Paris, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le maire du Havre. Oui, bien sûr, parce que vous savez que quand Nicolas Sarkozy a lancé sa grande réflexion des architectes sur le Grand Paris, il a mandaté un certain nombre d'architectes, dont l'un d'entre eux, M. Grimbach, a proposé une vision du Grand Paris jusqu'au Havre à travers l'Axe Seine. Vous savez qu'il n'y a pas de métropole de taille mondiale qui n'ait pas un accès à la mer. Et l'accès à la mer de Paris, c'est Rouen et le Havre. Et donc, si vous voulez, bien évidemment, quand on parle du Grand Paris, il faut avoir à l'esprit quelque chose d'essentiel sur ce que c'est qu'une métropole. C'est qu'une métropole, c'est un réseau. Une métropole, ce n'est pas un territoire, ce n'est pas un périmètre fermé. C'est d'ailleurs pour ça que tout le débat sur quelle est la taille réelle de la métropole du Grand Paris ne peut déboucher sur rien, tout simplement parce que quand on parle justement de métropole portuaire, elle va jusqu'au Havre. Quand on parle de métropole financière, elle va jusqu'à Londres. Quand on parle de métropole agricole, ça dépasse largement les frontières de l'île de France pour couvrir ce qu'on appelait dans mon enfance le bassin parisien, etc. Donc la métropole logistique va jusqu'à l'île et même au-delà, puisque le sujet de la logistique est un sujet très important à l'échelle européenne. Donc le concept de métropole est un concept à la fois politique et économique, mais son essence même est de ne pas accepter le principe d'une délimitation administrative. Et même, je dirais que c'est là où il y a une sorte de conflit majeur entre la pensée administrative française, qui aime bien, vous savez, les découpages extrêmement bien dessinés. Et cette logique métropolitaine, c'est qu'on ne doit non pas découper des territoires, mais au contraire, on doit les connecter. Et donc la question de la métropole, la question du Grand Paris, c'est une question de coopération, de coopération entre territoires et de coopération entre élus, et d'une vision de ce qu'on appelle les échelles de territoire. C'est-à-dire que si vous prenez la question de la mobilité, par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a un sujet de mobilité au niveau de la rue, il y a un sujet de mobilité au niveau du quartier, il y a un sujet de mobilité au niveau de l'arrondissement, il y a un sujet de mobilité au niveau du Petit Paris, un sujet de mobilité au niveau du Grand Paris, et les sujets de mobilité fonctionnent comme des poupées russes. Vous ne pouvez pas traiter la question du périphérique si vous ne traitez pas la question des autoroutes urbaines, mais vous ne pouvez pas traiter la question des autoroutes urbaines si vous ne vous intéressez pas aux autoroutes interurbaines. Et donc, pour répondre précisément à votre question, moi je suis en charge des projets du Grand Paris. Parmi ces projets du Grand Paris, j'avais depuis le départ à l'esprit l'idée d'avoir une initiative forte sur la scène. Quand on a vu le succès de Réinventer Paris, on a eu tout de suite cette idée, ici à mon cabinet, de travailler sur l'axe Seine, et à ce moment-là, on a dit, si on fait réinventer la scène, il faut travailler avec le maire de Rouen et avec le maire du Havre. Donc avec aussi, j'imagine, les urbanistes, les architectes avec qui vous collaborez au plus près, je vous ai aussi entendu regretter parfois que des bâtiments, au moment même de leur livraison, sont obsolètes, qu'est-ce qu'on va en faire ? Sans compter tous ces bâtiments de bureaux qu'on a construits à une époque où le travail est différent. Donc la grosse question aussi, c'est de comment avoir plusieurs vies pour un bâtiment. Absolument, vous avez parfaitement raison. La question urbaine, on l'a dit tout à l'heure, c'est le long terme, et on voit bien que les activités humaines changent beaucoup plus vite que les bâtiments. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut donner aux bâtiments une seconde, une troisième, une quatrième vie ? Ici, à Paris, c'est encore plus incroyable, puisque nous avons des bâtiments qui datent du XVIIe siècle et qui ont connu des dizaines de vies. Donc la question, c'est, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de construire avec à l'esprit justement cette idée d'une conversion possible, d'une mutation possible ? C'est ça qu'on appelle la flexibilité dans l'architecture moderne. C'est cela qu'on appelle aussi le refus d'un bâti qui est en quelque sorte conçu uniquement pour un seul usage. L'immeuble de bureau, très souvent, quand vous parlez avec des architectes ou avec des promoteurs, ils vous disent, c'est difficile de reconvertir cet immeuble de bureau en logement uniquement à cause de la profondeur et donc de la largeur du bâtiment. Tout simplement parce qu'il y a 30 ans, on considérait qu'un immeuble de bureau, c'était telle largeur et puis un immeuble d'habitation, c'était telle largeur. Donc à partir du moment où on décidait cela, on empêchait en quelque sorte la mutabilité et l'adaptation à une seconde vie. Aujourd'hui, beaucoup d'architectes travaillent justement sur cette idée de la construction d'un bâtiment mutable. Et c'est devenu un enjeu fondamental tout simplement parce que nous voyons bien, lorsqu'on parlait de co-working en 2014, au moment où on a lancé le premier « Réinventer Paris », il y avait beaucoup de promoteurs et d'architectes qui ne savaient pas de quoi on parlait. Aujourd'hui, le co-working est devenu une sorte d'évidence et il y a même maintenant, on voit même des papiers dans la presse disant que le co-working est en passe de dépasser l'immeuble de bureau traditionnel. Et on sait très bien que l'aménagement d'un immeuble de co-working n'a pas grand-chose à voir avec l'aménagement d'un immeuble de bureau traditionnel. Si l'on regarde maintenant, on peut dire, oui d'accord, ça c'est le travail, mais quand même, dans le mode de vie, dans l'habité, dans le logement, est-ce qu'il y a des mutations semblables ? Oui, bien sûr. D'abord, il y a des mutations qui sont liées à la taille des appartements. Plus le foncier est cher, plus il faut trouver des solutions pour pouvoir faire vivre les gens dans des espaces peut-être un petit peu plus contraints. Et donc, il y a toute une réflexion à voir. Il y a là aussi des sujets de transformation des modes de vie. Le taux de divorce à Paris est un taux extrêmement important. Adapter les logements à de la garde alternée, adapter les logements au fait que l'on passe d'une famille pluriparentale à une famille monoparentale, tout cela suppose que l'on a une vraie flexibilité et une capacité, en quelque sorte, à avoir une construction modulaire des habitations. Et puis, dernier élément, il y a le co-working, il y a aussi le co-living. Il y a le fait que, justement, l'augmentation du prix du foncier dans les grandes villes fait que les ressources partagées deviennent de plus en plus intéressantes. Pas seulement la buanderie partagée, mais aussi la chambre d'amis partagée à l'échelle de l'immeuble, le jardin partagé sur le toit de l'immeuble, les espaces de convivialité partagée. Et donc, vous voyez bien que le modèle haussmannien où les espaces privés occupent pratiquement tout l'espace de l'immeuble, il ne reste comme espace partagé que l'entrée de l'immeuble, l'escalier et l'ascenseur qu'on a rajouté. Ce modèle-là, il est aussi remis en cause, remis en question par l'évolution des modes de vie. Donc, il me semble que c'est pareil pour les commerces. C'est pareil pour les sous-sols. Vous savez qu'on a lancé un deuxième Réinventer Paris qui était consacré au sous-sol, parce que nous voyons bien que le sous-sol parisien qui était entièrement consacré au stockage des automobiles et à tous les services de type réseau peuvent avoir une vie beaucoup plus intéressante et beaucoup plus riche dans la ville du XXIe siècle. – Sous-titrage FR 2021